La psychologie soutient que le caractère et les intentions d'une personne peuvent être appris à travers ses actions et ses paroles. Bien que cela puisse sembler surprenant, de nombreux psychologues considèrent cela comme une connaissance courante. La popularité de la psychologie criminelle trouve sa justification dans le fait que les êtres humains sont enclins à réagir d'une manière spécifique. Chaque action entreprise est profondément liée à notre subconscient, qui représente notre véritable identité. Même si quelqu'un est un excellent acteur, il ne peut pas altérer sa personnalité la plus profonde. En se fondant sur cette réalité, nous évaluerons si cela vaut la peine d'y investir du temps. À la conclusion de cette vidéo, vous découvrirez comment déceler ce qui se dissimule dans le cœur d'une femme. Avant de commencer, veuillez liker la vidéo pour nous aider à créer un environnement emprunt de sagesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous suggérons de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Numéro 1. Tu me trompes. Elle vous accuse de tromper avec une autre femme. C'est mal. Lorsque vous êtes en relation avec une personne, vous devez lui faire confiance. À moins, bien sûr, qu'elle ne vous ait donné une raison de ne pas lui faire confiance. En général, il est faux de blâmer votre partenaire pour l'infidélité sans preuve complète. Un peu de jalousie dans une relation, c'est bien. Certains diraient même que c'est sain d'être un peu jaloux. Cependant, si vous ne lui avez pas donné de raison de s'inquiéter, c'est un mauvais signe qu'elle vous accuse de tromper. Observez tôt dans la relation si elle commence à fouiller dans votre téléphone. Si elle le fait, vous pouvez être sûr que les choses vont empirer. Vous devrez ensuite réfuter ces accusations, ce qui sera épuisant car elle n'acceptera pas de preuves logiques. 2. C'est de ta faute. C'est un autre signal d'alarme que la plupart des gars ignorent. Elle ne s'excusera jamais ou ne prendra pas la responsabilité de ses actions. Si vous faites quelque chose de mal, vous devez implorer son pardon. Mais si elle fait quelque chose de mal, cela devient étrangement de votre faute. Elle ne dit jamais qu'elle est désolée. La seule chose qu'elle dit, c'est que c'est de ta faute. C'est un signe d'avertissement qui doit vous mettre en état d'alerte élevé. Vous devez comprendre que les relations sont basées sur la responsabilité mutuelle. Les choses peuvent s'arranger si vous vous appréciez et vous pardonnez vraiment l'un l'autre. Cependant, si elle ne peut pas admettre ses erreurs, cela signifie que vous ne devriez pas rester avec elle. C'est un signe qu'elle n'est pas assez mature pour être avec vous. Assurez-vous de ne pas rencontrer ce problème chez votre partenaire avant de lui confier votre cœur. 3. Mon ex faisait ça. Lorsque vous êtes avec un partenaire, il n'est pas approprié de mentionner vos relations passées. Lorsque vous êtes en couple avec une fille et qu'elle évoque continuellement son ex, c'est un signal d'alarme, peu importe ce que c'est. Par exemple, si vous cuisinez un repas et qu'elle évoque inutilement son ex, disant des choses comme « Mon ex coupait les oignons différemment », ce genre d'informations ne fera que vous rendre plus insécurisé. Si elle fait cela régulièrement, vous pourriez être un petit ami de transition. Évoquer continuellement ses relations passées signifie qu'elle essaie d'échapper à sa douleur. Elle vous utilise comme un coussin plutôt que de vous choisir par désir. Ne soyez pas son petit ami de transition. Si vous remarquez qu'elle évoque régulièrement son ex, quittez-la immédiatement. Ne laissez pas votre cœur être impliqué, sérieusement. 4. Tout tourne toujours autour d'elle. Les gars doivent comprendre que vous ne partagez pas vos sentiments tout le temps. Vous ne partagez peut-être pas ce qui s'est passé tout au long de votre journée. Mais quand vous essayez de le faire, elle rejette ce que vous dites. Peu importe ce qui s'est passé d'important dans votre vie, elle s'en moque simplement. Par exemple, si vous obtenez une grosse promotion au travail, c'est une réalisation énorme pour vous. Cela devrait être une grande nouvelle pour vous deux. Mais tout ce qu'elle veut discuter, c'est des Kardashian. Lorsque vous êtes excité par vos objectifs de vie et que vous voulez partager vos pensées, elle essaie de changer de sujet. Elle inclut ses propres centres d'intérêt et ignore les vôtres. Cela signifie qu'elle ne se soucie pas de vous. C'est l'un des signes révélateurs d'une personne égoïste. Si vous remarquez ce comportement chez votre partenaire, abandonnez le navire immédiatement. 5. Mettre en évidence les défauts. C'est un signal d'alarme majeur qui doit être sous votre radar. Lorsque vous êtes avec votre partenaire, elle doit vous encourager à vous améliorer et s'assurer que vous ne vous sentez pas mal à l'aise en sa présence. C'est son rôle en tant que partenaire de vous faire sentir aimé. Elle doit vous rendre heureux lorsque vous parlez avec elle. C'est crucial pour qu'une relation progresse à cet égard. Si elle vous dit constamment que vous êtes une personne imparfaite, alors quittez-la. Lorsque vous êtes avec vos partenaires, vous devez vous sentir à l'aise dans votre peau. C'est un signal d'alarme si elle souligne constamment les mauvaises choses dans votre personnalité plutôt que de vous dire de vous améliorer. En tant qu'homme, vous devez vous sentir en sécurité en sa présence. Quittez-la si elle vous rabaisse et vous décourage d'être meilleure. 6. Je n'ai personne d'autre. C'est la phrase la plus courante que les femmes utilisent en vous utilisant comme soutien émotionnel. Comprenez une chose, vous êtes son partenaire, pas son thérapeute. Votre travail n'est pas de traiter ces maladies mentales ou de devenir une solution à ses problèmes. Nous comprenons que vous voulez vous sentir comme Superman, mais ce n'est pas votre travail de résoudre ses problèmes. Donc, si elle se comporte de manière impuissante devant vous, elle n'a pas besoin que vous soyez son sauveur. Parce que si vous le faites, elle dépendra de vous pour tout. Elle a besoin d'un psychiatre qui peut la conseiller. Si vous décidez de devenir son sauveur, cette relation ne sera pas un partenariat. Ces relations deviennent rapidement ennuyeuses et vous finirez par vous détester. Donc, avant d'atteindre ce stade, la quitter pour votre propre bien est la meilleure chose à faire. 7. Je suis occupé en ce moment. Nous comprenons que le travail peut être exigeant. Vous êtes un homme et devez travailler de 9 à 5 heures. Nous travaillons tous dans notre vie quotidienne. Mais même si vous travaillez de 9 à 5 heures, vous trouvez toujours du temps pour votre famille. C'est parce que votre famille compte. Vous vous assurez de prêter attention à votre famille en même temps que vous faites des courses essentielles. Nous comprenons tous de telles circonstances. Mais si la partenaire de votre vie est constamment absente, c'est un signal d'alarme. Elle dit, « Je suis en plein travail chaque fois que vous lui envoyez un message ou l'appelez. » Elle dit qu'elle est occupée en ce moment. Rappelez-vous que lorsqu'une femme s'intéresse à un homme, elle trouvera du temps pour lui, peu importe ce qui se passe dans sa vie. 8. Être trop sensible. Oh, tu es trop sensible. Cette déclaration est incroyablement insensible envers votre partenaire. Ce n'est pas bon signe si elle plaisante sur vos échecs. Ce n'est pas bon signe si elle plaisante sur vos pertes sincères et, lorsque vous la confrontez, au lieu de s'excuser. Elle dit que vous êtes trop sensible. Elle dit que vous devez être capable de prendre les coups. Vous devez avoir la force mentale de ne pas vous effondrer immédiatement lorsque d'autres personnes vous font des blagues. Mais lorsque votre partenaire vous insulte pour vos erreurs honnêtes, quittez-la. Si elle vous compare à d'autres qui ont réussi dans cette action, ne prenez pas une minute de plus pour rompre avec elle. Ce genre de déclaration ne vous motivera que à devenir pire. 9. Obéis-moi. La plupart du temps, ce sont les femmes qui gèrent de manière minutieuse le calendrier de leur partenaire masculin. Elles demandent à leurs femmes et amis si elles peuvent rencontrer leurs amis. La plupart du temps, c'est bien de le faire parce que vous savez que votre petite amie ou femme ne vous empêchera pas de vous amuser. C'est une relation saine. Cependant, si elles vous demandent d'obéir toujours, alors c'est mal. C'est un signal d'alarme si elles vous demandent d'abandonner vos passe-temps. Vous ne devriez pas renoncer à passer du temps avec vos amis. C'est acceptable si elles n'aiment pas vos amis, mais ce n'est pas bon signe si elles vous refusent du temps de qualité avec eux. Si elles commencent à vous donner des ultimatums du genre, c'est soit eux, soit elles. Arrêtez simplement de la voir. Quittez cette relation immédiatement, car elle vous enchaînera et ne vous laissera jamais vous amuser. 10. Ce n'était rien de sérieux. Il n'y a rien de plus dégoûtant que de surprendre votre partenaire avec quelqu'un d'autre. Si elle vous est infidèle, c'est immédiatement terminé. Elle pourrait vous dire que c'était une chose ponctuelle. Même si vous ne l'avez pas attrapée et qu'elle s'est confessée, il vaut mieux que vous la quittiez. La fidélité et la fiabilité sont les pierres angulaires de toute relation. Vous devez comprendre qu'il ne peut y avoir d'amour sans confiance. Biologiquement, les êtres humains se lient à d'autres personnes pour la vie. Le fait qu'elles soient avec une autre personne est un traumatisme qui vous déconnectera d'elles. Donc, si elle dit que ce n'était rien de sérieux, quittez-la immédiatement. Parce que non seulement elle a rompu votre confiance, mais elle a aussi commis un autre grand crime. Elle a ignoré toute votre gamme d'émotions lorsque vous avez appris son infidélité. Elle pourrait même vous dire que c'était une chose ponctuelle. Ne la croyez pas une seconde, car elle vous a déjà été infidèle. Toutes ces choses sont essentielles que vous ne devez pas compromettre lorsque vous êtes en relation avec une fille. Les femmes sont des êtres émotionnels et elles réagissent en fonction de leurs sentiments. Mais cela ne signifie pas qu'elles peuvent ignorer la logique. Vous devez garder votre respect intact et être avec un partenaire encourageant, pas avec quelqu'un qui vous épuise. Si vous avez trouvé cette vidéo précieuse, n'hésitez pas à lui attribuer un j'aime, à vous abonner à notre chaîne pour accéder à davantage de contenus inspirants.